Générique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette édition de votre journal de 22h, dont voici les principaux titres. Le chef de l'Etat a reçu aujourd'hui le nouveau président intérimaire de l'Académie régionale de la langue somalie, accompagné de l'ensemble des membres du comité exécutif de cette institution. Et l'Institut africain de Djibouti a organisé une cérémonie dédiée à la remise des diplômes de la promotion 2019-2020 et 2020-2021 cité au Palais-du-Bourg. Le Sénégal, le Cameroun, le Maroc, la Tunisie et le Ghana ont décroché leurs qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar. C'était les titres. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismail Omar Ghele, a reçu aujourd'hui au Palais de la République le nouveau président intérimaire de l'Académie régionale de la langue somalie, le professeur Abdallah Omar Mansour, accompagné de l'ensemble des membres du comité exécutif de cette institution. Le séjour à Djibouti des membres du comité exécutif de l'Académie régionale de la langue somalie a trait à l'organisation d'une série de réunions de l'instance en vue d'une dynamique nouvelle dans ses travaux. Il a trait surtout à la sollicitation officielle d'un appui au président Ghele dans la réalisation des objectifs à l'ordre du jour immédiat de l'institution. La tenue d'un congrès en plénière, l'inauguration officielle de son siège et la célébration de son dixième anniversaire constituent les principaux points portés aujourd'hui à l'agenda de l'Académie régionale de la langue somalie. Il y a lieu de préciser que l'Académie régionale de la langue somalie relève d'une initiative du président Djibouti Ismail Omar Ghele à l'origine également du financement du local Flambon-Neuf abritant l'institution à Mogadishou. Le conseiller du président de la République chargé de la culture, l'ambassadeur Aden Hassan Aden, a pris part à cette audience entre le chef de l'État et les membres de ce comité exécutif de l'Académie régionale de la langue somalie. A l'issue de ces entretiens avec le chef de l'État, le professeur Abdallah Umar Mansour a fait une déclaration à la presse dans laquelle il a indiqué, je cite, « si notre comité exécutif revient systématiquement à Djibouti à chacune des étapes cruciales de son histoire, c'est eu égard à la sensibilité particulière et au degré élevé d'écoute et de disponibilité qu'il trouve toujours auprès du président Ismail Omar Ghele. » Rappelant que M. Mansour a succédé à feu, Dr. Mohamed Dahir Afrah, décédé en octobre dernier à la tête de l'Académie régionale de la langue somalie. Une conférence internationale sur la transformation numérique dans l'économie, qu'organisée par la Salam Bank, Wafi, SAS Institut et l'Académie arabe, s'est tenue aujourd'hui au Kepenski Palace Hotel. Le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe et le président de la Salam Africa Bank, Ali Abdelrahaitam, se sont en félicité de l'organisation de cette conférence portant sur les enjeux, le développement et sur la transformation numérique dans l'économie à Djibouti et dans le reste du monde. Le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Douali, et le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche, Dr. Nabil Ahmed, se sont donc réjouis de l'organisation de cette conférence internationale à Djibouti. Le président de la Salam Africa Bank, Ali Abdelrahaitam, Et le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche, Dr. Nabil Ahmed, et son collègue de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douali, qui en prépare à cette conférence internationale, en tour à tour, expliquer la portée de l'économie numérique et le développement de ce secteur. Nous les écoutons. Vraiment l'excellente initiative de Salam Bank ce matin et l'Académie arabe pour cet important événement qui va se passer dans un certain nombre de pays. Mais il faut souligner l'importance qu'on démarre à Djibouti. Cela souligne, bien sûr, l'importance que ça a pour nous. D'autant plus, comme vous le savez, le président tient énormément à cœur dans sa politique de développement du numérique, le développement de tout ce qui est numérique dans notre pays. Et il a nommé à ce titre, comme vous le savez, une femme ministre, Marie Mohamedou, pour mettre en place cette politique et réaliser cette vision. Comme je disais tantôt, souvent on dit que l'Afrique a raté la révolution agricole, industrielle, peut-être numérique. Mais nous sommes encore là dans la mesure où nos étudiants, nos jeunes surtout, je dirais, les jeunes du monde entier, dans les pays développés comme les pays sous-développés, utilisent les mêmes équipements et communiquent avec le même langage. Donc il n'est jamais trop tard. Mais également au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons mis en place un certain nombre d'actions pour que nos étudiants, pour que nos élèves soient de plein pied dans cette digitalisation, dans cette politique numérique et dans le développement du numérique. Parce que Djibouti est sans doute un petit pays, mais beaucoup de grandes ambitions. Et si nous voulons être un pôle logistique, transport, etc., il ne faut pas oublier que l'essentiel de notre économie est également basé sur, comme a dû le dire probablement le ministre Ilias, est basé sur les services. Or aujourd'hui, si vous voulez être compétitif dans les services, il faut que toute la digitalisation de votre système soit à jour et soit compétente. En plus du numérique, comme vous savez aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, avec tout ce qui va avec, l'économie comme les bitcoins, donc probablement de moins en moins de banques et de moins en moins de billets d'argent. Et puis il y a tout ce qui est virtuel, qui est en train de se mettre en place. Et en toute sincérité, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes Djiboutis ont la capacité d'aller au devant de ce challenge, de tout ce que l'on soit dans un cadre qui puisse leur permettre d'exprimer leur connaissance et réussir ce projet. Sous le patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, l'Institut africain de Djibouti a organisé une cérémonie dédiée à la remise des diplômes de la promotion 2019-2020 et 2020-2021 au Palais du Peuple. Les meilleurs de cette promotion, intitulés Hassan Gouleda Ptidon, ont reçu leur précieux parchemin des mains des membres du gouvernement présents à cette cérémonie fondée en 2016. La mission principale de l'IAD est de former des futurs entrepreneurs capables de créer à leur tour des entreprises à haute valeur ajoutée dans le domaine des TIC, la technologie de l'information et de la communication, des PME, petites et moyennes entreprises, des PMI, petites et moyennes industries. Ces futures créations d'entreprises seront la meilleure réponse pour lutter contre le chômage des jeunes dans la région et dans tout le continent. A cette occasion, le président de l'Institut africain de Djibouti, Ismail Awad Saïd, a félicité les diplômés et leur a souhaité plein succès pour leur avenir. L'événement a réuni sur place le ministre de l'Enseignement supérieur, les enseignants de l'Institut africain de Djibouti et les heureux lauréats. Un parterre d'étudiants, de nombreux parents ont également assisté à cette cérémonie. Le ministre de l'Enseignement supérieur et les hauts responsables présents à cette cérémonie ont remis les diplômes aux lauréats de la promotion 2019-2020 et 2020-2021 de l'Institut africain de Djibouti. Pour vous rappeler brièvement les raisons qui ont présidé à la création de notre institution, vous faire connaître ses réalisations depuis qu'elle a vu le jour et enfin vous faire part de nos projets pour un futur proche. Comme vous le savez, notre pays fait face à l'afflux. 116 croissants d'étudiants en demande de formation. Or, une partie importante de ces jeunes, ne trouvant pas de filières correspondant à leur profil, se sont vus entraver dans leur désir de poursuivre leurs études après le baccalauréat. D'autres partaient à l'étranger, comme bien même cette solution comportait d'inconvénients, malgré que cela leur coûte à terme des frais de voyage, des séjours, des droits d'inscription et des scolarités exorbitantes, exigées par les universités étrangères, sans oublier les difficultés d'adaptation de certains d'entre eux. Dans un tel contexte, l'IAD, établissement privé d'enseignement supérieur, a voulu apporter une réponse appropriée à cette problématique. C'est donc dans le but de répondre aux attentes de ces jeunesses jiboutiennes, avis de connaissance de savoir-faire, que l'IAD, Institut privé d'enseignement supérieur, a été créé. Elle s'engage à donner à ses étudiants la possibilité de poursuivre leurs études dans leur pays, dans des conditions satisfaisantes. Elle leur apporte une offre d'éducation à la fois diversifiée et de qualité, répondant aux exigences nationales et internationales de l'enseignement supérieur. Mais aussi, de nombreux agents de l'État ou du secteur privé ont eu la possibilité de poursuivre des études supérieures et parfaire leur formation. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche a salué le dynamisme du président de l'Institut et a évoqué l'importance des parents dans l'enseignement. Nous l'écoutons. Je salue qu'il y ait cette notion de décentraliser, pas uniquement dans la ville de Djibouti, mais également de donner l'opportunité aux étudiants des régions, et ils en ont donné la preuve, de créer une institution, l'équivalent de l'IAD, donc, dans la région d'Alissabier. Et c'est vraiment à leur mérite, et je vous félicite. Un pays ne peut pas se développer sans l'éducation ni la santé de ses citoyens. C'est pour ça que le président, son excellent Smaïla Margelli, a toujours mis ces domaines en priorité. L'exemple a été donné tout à l'heure par le directeur de l'IAD par, justement, la mise à disposition d'un terrain pour la construction du premier institut africain, donc, à Djibouti, un terrain qui est très, très bien situé. Et c'est pour vous dire tout son engagement pour encourager l'enseignement supérieur privé. On va vous juger par vos compétences. Et c'est ce travail que nous voulons mener avec tous ces instituts, ces universités privées, pour travailler sur la qualité, pour travailler en termes de compétences, que nos objectifs soient la compétence de l'étudiant. C'est-à-dire, quand il sort de l'université, quelle que soit l'université publique ou privée, quand il présente son diplôme, il sait faire quelque chose. Ça, c'est un premier élément. L'autre chose, le savoir-faire, c'est un élément. Mais le savoir-être, comment vous vous comportez ? Beaucoup de gens me disent, quand on reçoit vos étudiants, quand on reçoit un étudiant, il a peut-être le diplôme, mais il n'a pas le savoir-être, comment se présenter, comment parler de son diplôme, comment écrire une demande d'emploi. Et je pense que, si aujourd'hui on parle de termes de compétences, nous avons des formations encadrées, mais nous avons également des formations professionnalisantes. Mais le fait que dans les institutions supérieures privées, vous êtes en petit nombre, cet encadrement a son grande importance. Parce que vous n'êtes pas dans des amphithéâtres où il y a 150, 200, 300 étudiants, vous êtes dans des salles de classe où vous êtes encadrés. La ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdiaden, accompagnée d'une forte délégation, a effectué une visite de trois jours au Koweït. Durant son déplacement, la ministre de la Ville a rencontré successivement Sonamala Koweïtian, le ministre des Affaires Sociales et du Développement Communautaire et ministre délégué chargé du Logement et de l'Urbanisme, le président directeur général du Fonds Arabe pour le Développement Économique et Social et le directeur général adjoint du Fonds Koweïtian pour le Développement Économique Arabe. Lors de ces différentes réunions de travail avec les responsables koweïtiens, la ministre et sa délégation ont évoqué les relations de coopération avec ces institutions ainsi que les projets en cours et ceux en perspective. Les responsables koweïtiens du FADES et du Fonds Koweïtien ont réaffirmé à la ministre leur disponibilité et leur engagement d'oeuvrer davantage pour le secteur de l'habitat, notamment la production de parcelles et de logements sociaux. Dans le cadre de la promotion du tourisme en République de Djibouti, le ministre du Commerce et du Tourisme poursuit sa tournée dans les régions de l'intérieur. Il s'est rendu à Tadjura où il y a eu une réunion de concertation avec les responsables civils et coutumiers de la ville blanche. Le ministre du Commerce et du Tourisme s'est entretenu avec les élus locaux et les chefs coutumiers, les commerçants ainsi que les responsables des associations artisanaux. Les discussions ont essentiellement porté sur la promotion du tourisme dans les régions de l'intérieur et l'inflation des dorés alimentaires de première nécessité. Écoutons un extrait du discours du ministre du Commerce et du Tourisme. L'agriculture, conscient de l'importance du secteur du tourisme et de l'artisanat, a mis en place un programme et ce programme découle des actions, des actions et des plans d'action. Ces plans d'action que nous avons mis en place, on a voulu partager avec les autorités locales de chaque région. Nous avons proposé notre plan d'action, nous avons discuté ensemble ces plans d'action, comment nous pouvons les mettre en œuvre. Et la participation a été massive, c'est pour constater également les réalisations qui ont été faites, mais les structures aussi, l'environnement et un état de lien complet de chaque sud touristique. Nous allons prendre en considération dans nos agendas aussi. Donc la deuxième question qui a été soulevée, c'était la question concernant la hausse des prix. Nous savons pertinemment que la hausse des prix, c'est dit par la conjecture mondiale. Ils ont compris aussi l'effort fourni par le gouvernement de Djibouti sous l'ambulsion de son action, la ministre de Sommel-Arguilé, pour maintenir un prix raisonnable, surtout pour tout ce qui concerne les denrées alimentaires des premières nécessités. Le ministère des Affaires étrangères a organisé aujourd'hui un atelier de consultation sur les objectifs du développement durable à Djibouti. Objectif, sensibiliser et informer les responsables des autorités locales et des hauts responsables des associations et les ONG nationales sur le processus de préparation et de suivi des ODD à Djibouti afin de les consulter sur leur rôle et leur participation ainsi que leur contribution. Afin de favoriser une collaboration intersectorielle efficace et une participation inclusive, le ministre des Affaires étrangères a chargé le secrétaire général de son département de mettre en place un comité national de pilotage pour la préparation sur la mise en œuvre des ODD. À l'aïne également, le chef d'état-major général des armées et général de corps d'armée, général Zekele Sher-Ebreim, a présidé aujourd'hui la cérémonie de clôture de fin de stage en artillerie et transmission. Ces formations matérialisées par cette cérémonie ont été initiées par le Haut Commandement et s'inscrivent dans le cadre du cycle de formation 2021-2022 et ont dispensé sur une période de 4 mois. En effet, les stagiaires ont bénéficié de ces formations au certificat technique élémentaire de l'artillerie et au certificat technique du premier décret de la transmission. Ainsi, 39 stagiaires pour la spécialité de la transmission et 28 pour la spécialité de l'artillerie ont bénéficié de ces formations. Les formations étaient composées d'une section d'honneur du régiment artillerie, des stagiaires CTE en artillerie, en radio, à télégraphie, et enfin CTE en maintenance radio et télécom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Au terme de la revue des troupes, le général Zekedesh Ibrahim a procédé à la remise de galons pour les stagiaires ayant effectué avec succès les dites formations en artillerie et transmission suite à la présentation des lauréats des différents stages. Cette remise de galons témoigne le sérieux et l'abnégation de ces lauréats dans l'exercice de leurs fonctions par le fait que leur taux de réussite qui s'élevait de 100% pour la transmission est de 99% pour l'artillerie. Fier de leur rendement, le général Zekedesh Ibrahim a voulu leur témoigner de sa satisfaction à travers cette cérémonie. Le général a ensuite tenu à exprimer ses vies félicitations à l'endroit des bénéficiaires et a indiqué également que cette cérémonie de remise aux fonds de formation est le fruit de leur dur labeur et des efforts consentis au quotidien afin qu'ils s'acquittent de leur dévoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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